Cette exposition, nous l'avons conçue, Francine et moi, comme une sorte de réparation, même de rétribution, peut-être dans le sens cabalistique, et en même temps dans le sens le plus brûlant, le plus incandescent de l'expressionnisme. Parce que vous le savez, à travers les grands mouvements pendulaires de l'histoire, il y a toujours ce retour du tragique, ce retour du drame le plus brûlant de l'expressionnisme. Et Serge Kantorowicz, Hubert Haddad, Bruno Hédan sont trois artistes qui sont des sismographes de l'impossible, qui sont des sismographes de l'incandescence, qui sont aussi des peintres d'une passion extrêmement brûlante. Il y a cette couleur, ce qu'a dit William, sa sensibilité en éveil, justement, devant ce déferlement de la couleur, cette lave qui n'a pas eu le temps de refroidir, et on est presque ici, dans ces mouvements pétrichés à Pompéi, mais qui sont animés par une espèce de violence, de résistance aussi, de résilience, on va en parler, et quelque chose qui va s'animer au sens de l'âme, dans toutes ces peintures, dans ces trois artistes qui nous invitent à passer de l'autre côté, pour citer Koubine, qui est une des grandes admirations de Serge Kantorowicz et Hubert Haddad. Et donc il y a quelque chose, c'est vrai, du retour du tragique, et en même temps de la révolte, de l'insurrection, qui nous tient debout, au moment où à nouveau l'Europe va être submergée par la réclusion la plus archaïque, la plus primitive, la guerre, au sens où l'entendait Hannah Arendt, c'est-à-dire, non pas la perte du monde, mais la perte au monde. Et la perte au monde, c'est quelque chose aussi qui a trait à ce concept de résilience. Alors vous savez, peut-être, en 483, on a dispersé tout ce qui restait de Gautama, du Bouddha, sur le fleuve du Gange. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu qu'on n'avait pas fait le portrait du prince. Alors vite, on est allé prendre l'empreinte de son pied dans la boue du Gange. Ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours ce retour des choses, cette revenance des choses, encore et encore. Seule la forme des étoiles indique le jadis. Et rappelez-vous de Bachemisinger qui disait, dans la littérature, « La mort n'existe pas, je prie pour la résurrection du yiddish. Quand les morts se relèveront, ils parleront yiddish. » Là, donc, il y a quelque chose qui nous indique la forme du jadis. Et Serge Kantorowicz, je parlais l'autre soir de Chitao, de ce peintre chinois du XVIIe siècle, qui a vu à l'âge de trois ans ses parents assassinés sous ses yeux. Et Serge Kantorowicz, oui, c'est un peintre qui est hanté par ses parents, deux beaux jeunes gens du temps jadis morts, assassinés aux Juits. Et on cherche toujours, à travers la résilience, le visage des morts. Mais le visage des morts, il ne s'use jamais. Mais le visage des morts, il est là toujours présent. C'est l'épiphanie, même de la peinture, je dirais. Parce que pour atteindre à la résilience, il faut passer, justement, par le deuil des fantômes. Ce qu'on appelle le deuil des fantômes, en psychanalyse, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et Serge, hanté par ses parents, me fait beaucoup penser à ce passage incroyable dans le chant XI de l'Odyssée, où Ulysse descend aux enfers. Il est emporté par Circé, l'impudique. Il entre dans les enfers. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il voit l'ombre de sa mère, qui erre dans la pâle prairie des Asfodelles. Et sa mère ne le regarde pas. Sa mère lui dit, ne me regarde pas, mon fils. Ne me regarde pas, brise le miroir de sang des morts, mais ne me regarde surtout pas. Et elle préfère se détourner et laisser son fils monter dans la pure lumière germinative. Il y a quelque chose de cela aussi, non pas que la résilience soit l'abandon des morts, pas du tout, au contraire. Mais il y a cette spectralité qui éligue aussi toute l'œuvre de Serge Kantorovic, qui est la spectralité du monde yiddish. Toutes ces frontières entre les morts et les vivants qui s'ouvrent, ne serait-ce que dans la littérature de Mandélé, de Peres Marquish, de Bacheli Singer, de Jacob Klapstein. Vous avez tout à coup cet envahissement incroyable des spectres, à pas aveugle de parlement, de l'ébreur, man. Il y a chez Serge quelque chose comme ça, qui est d'une puissance absolue. Pensez à Rilke, à ce que disait Rilke de son ami Paula Modersenbecker, morte tragiquement à 31 ans. Il disait, dans Réquiem pour une amie, ne reviens pas, surtout ne reviens pas, mais s'il revient, reviens me hanter, reviens. Mais du plus profond de moi. Et donc il y a cette montée incroyable et magnifique. Et peut-être que Serge Kantorovic, dans cette tragédie qui fonde son œuvre, et qui fonde son œuvre et son être, ressemble aussi à Borges qui écrit dans Dream Tigers, « Le temps est un fleuve qui m'emporte, je suis le fleuve, je suis le temps, un tigre me déchire, je suis le tigre. Et pour mon malheur, je suis Borges. » Est-ce qu'on peut dire pour mon malheur, « Je suis Serge Kantorovic » ? Oui, parce qu'il y a dans l'œuvre, tout à coup, un dépassement de ce malheur d'être, de cette présence au monde, la joie de vivre dans l'Apocalypse. Et ça, c'est vraiment fondateur de son œuvre, de son être, je dirais. Donc, il y a cette sorte de catalepsie qui va s'emparer des choses, notamment à travers le déferlement de la couleur expressionniste. Parce que l'expressionnisme, c'est la forme la plus incandescente du drame humain. Et le drame humain, ce n'est pas forcément face à la guerre, c'est aussi face à ce deuil impossible. Vous savez, il y a dans la littérature yiddish, l'histoire du Dibouk. Qu'est-ce que c'est le Dibouk ? C'est le plus beau texte du monde, le Dibouk de Shalomansky. Surtout dans la forme hébraïque, mise en hébreu justement par Bialik, il y a quelque chose de sublime dans l'histoire du Dibouk. Qu'est-ce que c'est le Dibouk ? Dibouk, ouah, ouah. C'est quelque chose qui s'attache, qui adhère, qui se recroqueville en vous, qui ne veut pas vous lâcher. C'est peut-être un vampire, mais attention, dans une forme placentaire fétale, presque comme un enfant obscur qu'on porte. Et qu'est-ce que c'est l'idée d'atteindre à la résilience en passant par ce que les grands kabbalistes comme Moïse Cordovero, Isaac Louria vont appeler la grossesse de l'âme. Dibouk, en hébreu, la grossesse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire être enceinte ou être enceinte de ses ancêtres ou de ses propres parents ? Parce que c'est ce que la Shoah, l'anéantissement du peuple juif a révélé tous les régimes totalitaires qu'on lance par briser les familles. On casse la chaîne des transmissions, on détruit les filiations. Il n'y a plus d'enfants, on les détruit. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'ancêtres. Et c'est pour ça que cette pièce qui date de 1917, que Serge a illustrée magnifiquement dans tous ses tableaux, parce qu'il y a toujours un Dibouk caché, elle pose la question de qu'est-ce que c'est que la résilience, justement, lorsqu'on porte en soi le propre enfant de ses parents. Et vous vous souvenez de l'histoire. Cet étudiant, Anane, cette jeune fille, Léa, qui tombe amoureux, mais leur histoire d'amour est impossible. Anane meurt, il devient Dibouk, il habite le corps de la jeune fille qui devient possédée. Mais l'exorcisme arrive et dans le cercle magique, Léa tombe morte, le Dibouk est expulsé. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que la revenance dans le deuil impossible ? Parce que justement, la filiation étant cassée, le Dibouk, c'est celui qui a oublié qu'il était un Dibouk en habitant le corps de son amour. Et pourtant, c'est l'androgyne primitif, androgyne primitif qui va affleurer aussi dans l'oeuvre de Serge Kantorovic, parce qu'il abolit la distance, il abolit la différence sexuelle. Il y a cette phrase incroyable dans cette pièce de théâtre, « Je me souviens de moi à travers tes pensées. » Ça veut dire que le travail de deuil est quelque chose de parfois presque impossible. On va parler de Kafka, justement. Deuil et mélancolie de Freud qui est un texte qui date de 1916. Comment éviter justement de se séparer des fantômes que l'on porte en soi, de ces spectres qui sont là ? Comment accepter de se séparer du Dibouk alors que le Dibouk est ce qui nous fait vivre et mourir en même temps ? Comment est-ce qu'on accepte de se séparer des parents morts, assassinés, des deux beaux jeunes gens du temps jadis qui vont hanter l'oeuvre ? Ces jeunes gens magnifiques, seules les étoiles sont sans retour. Mais il y a quelque chose aussi dans l'oeuvre de Serge Kantorovic qui est sans retour. Quelque chose qui est de cette oeuvre, de l'être obscur qu'on porte en soi, qu'est-ce que ça veut dire porter en soi comme un enfant ses propres parents ? Et pouvoir tout à coup accoucher, les expulser dans la peinture. C'est ça l'art, justement. Expulser l'autre étrange, étranger, d'outre-tombe. Encore faut-il accepter de se séparer du Dibouk. Comment se séparer du Dibouk ? Puisqu'il est votre enfant et vos parents en même temps. Et pourtant, il y a quelque chose dans l'art qui agit. Parce que le Dibouk, surtout dans l'oeuvre de Serge Kantorovic, le Dibouk de Serge, est-ce que c'est Proust ? Est-ce que c'est Rimbaud ? Le Dibouk de Serge ? Est-ce que c'est Victor Hugo ? Ou bien Kafka, Kubine, Kantor, pour citer la grande trilogie infernale. Parfois, le Dibouk aussi est votre double, le sosie dansant de soi-même face au silence de l'Alef. Et parfois aussi, il est cette couronne magnifique, sans lieu ni temps, dans un état de simplicité absolue, dans un arrière-monde fait de braises rougeoyantes. Nous sommes créés humains. C'est vrai, à partir du moment où l'éclair divin nous éclaire, et à l'instant de la naissance, vous le savez, l'ange gardien efface tout à coup de son souffle le souvenir de l'Alef. Passez sur vous et vous n'avez plus aucun souvenir du savoir transcendantal. Et ensuite, vous ne faites que chercher l'Alef toute votre vie. Et c'est quelque chose qui irrigue la peinture de Serge quand on le voit à l'œuvre. Il y a le surgissement des fantômes. Il est dans cette quête de l'Alef éperdu. Souvenir de l'Alef qui s'est évanouie des lèvres du futur nourrisson. Alors, qu'est-ce que l'art ? Sinon, cette espèce de reconquête magnifique infuse n'est-il pas en effet de notre devoir de recouvrer jour après jour même si nous sommes sur une terre de souffrance et d'angoisse ? Nous devons absolument retrouver le souvenir perdu de la grande lumière d'avant le commencement. Et il y a ça chez Serge. Dans les synagogues iconoclastes, dans le souvenir de Kafka, vous savez, il y a une phrase sublime de Kafka qui dit « A chaque instant, nous sommes au paradis. Mais à chaque instant, Dieu nous en chasse. Et ces deux instants coexistent ensemble. Paradis perdu. Mais paradis perdu, les paradis perdus sont faits pour être retrouvés, nous dit Proust. Et la science innée sur le visage de l'enfant à naître, le fétus encore muet ouvre la bouche démesurément dans le ventre de la mer pour attraper la lève. Le souvenir de la lève parce que résilience, s'il y a résilience, s'il y a resouvenance, s'il y a remembrance, s'il y a anamnèse, comme disait Walter Benjamin, le moment du banquet où les morts et les vivants vont s'asseoir ensemble. Enfin, l'anamnèse, le retour de la blessure originelle. Et vous connaissez cette sentence talmudique, Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. Eh bien, c'est ce monde-là qui est dans l'œuvre, dans la patte même jaillissante et contournée de Serge Kantorowicz. Qu'est-ce que c'est l'artiste qui aperçoit tout à coup le trou noir et le visage maori de Victor Hugo ? Qu'est-ce que c'est la création sinon se laisser engloutir ? Par le trou noir apercevoir l'abîme, se sentir attiré par lui par une sorte d'étrange magnétisme et il n'y a résilience que si l'on résiste finalement à cet abîme, par de subtiles acrobaties. Walter Benjamin nous disait que l'espoir nous est donné par ceux qui n'en ont plus. C'est tout le paradoxe de l'art et c'est le paradoxe aussi de l'art de Serge Kantorowicz. Le simple fait de peindre, la geste de peindre, c'est quelque chose qui fait que même si l'on est dans le pessimisme, même si l'on est dans la douleur, même si l'on est dans l'abîme, on est toujours souvent retenu d'y plonger. Il y a l'idée de la fracture aussi, de la fracture que lorsque Serge évoque Kafka, un artiste de la faim, la colonie pénitentiaire, toutes ces évocations, toutes ces fictions monstrueuses de futur génocide, de génocide à venir chez Kafka, il y a l'idée de ce puits noir dans lequel les yeux de l'artiste vont plonger Kafka, Kubin, Kantor et sa dramaturgie de marionnettes macabres. Alors il y a chez Serge l'influence de la cabale, la cabale qui explique justement surtout chez Isaac Louria comment il existe au cœur de la création une fracture qui serait antérieure à l'existence de l'homme. C'est de cette blessure dont nous sommes tous sortis selon la théorie du Tsimtsu. Dieu n'est pas absent, Dieu s'est retiré. C'est ce que l'on sent dans ces magnifiques synagogues iconoclastes. Dieu s'est simplement retiré d'une partie de lui-même devenant le premier proscrit. Il s'éloigne du monde auquel il a donné naissance. L'imperfection de l'univers trouve son explication dans cet exil primordial parce que dans l'œuvre de Serge, Dieu est en exil. Il n'est pas enfui, il est en exil. Et la raison qui incite Dieu à se rétracter pour créer le monde constitue une des plus belles énigmes qui soit et à laquelle Serge va tenter de répondre dans ces synagogues iconoclastes qui sont de l'ordre de la théologie négative, de l'absence, présence, de la rétractation de Dieu. Alors Isaac Louria qui est un cabaliste que Serge connaît bien va reprendre ces traditions du Zohar justement sur cette absence présence puisque la création a déjà été un échec. Reste la promesse entre Dieu et l'être humain. La première catastrophe qui demeure une suggestion et un silence, une musique intérieure, la marque d'une blessure ouverte bien au-delà de nos consciences. Les chnorères. Ah les chnorères qui sont là comme des mendiants de Dieu, qui sont là pour déclencher un vertige vertigineux dans l'œuvre, pour occuper le lieu adéquat de l'absence de Dieu. Vous savez, il y a un conte merveilleux, un conte acidique que rapporte Martin Buber qui pourrait tout à fait expliquer l'œuvre de Serge. C'est dans ce mystérieux conte acidique, Martin Buber dit qu'il existe dans cette catastrophe le chame du rayonnement éclairant le monde. c'est parfois l'excès de générosité donc l'excès de générosité de Dieu qui peut provoquer la catastrophe et la ruine. Et ça, c'est le principe d'inversion. Et le principe d'inversion buberique, il est extrêmement présent dans l'œuvre de Serge qui est dans la démesure, qui est dans la passion mais il faut bien comprendre que tout est son contraire. La création engendrant catastrophe, catastrophe engendrant parfois renouveau et promesse. Et qu'est-ce que c'est finalement la résilience ? C'est ce mouvement sublimatoire. Ce sont les flots d'une dynamique de vie, déconstruction, reconstruction, carence, conflit. L'art, seule l'œuvre d'art, seule la peinture peut renouer ce que la Shoah a détruit. Seul l'art peut renouer la chaîne des générations cassées, la chaîne des filiations, oui, renoncer au dix boucs et faire en sorte de revenir l'enfant de ses parents et non plus l'enfant qui porte ses parents. Et c'est ça, le nouveau commencement. Pour nous, penser le commencement, c'est revenir à la source, écrivait George Steiner. Le commencement, c'est revenir en arrière, revenir à la source. Mais l'exil s'abat sur un homme, vous le savez, avec la soudaineté de la tempête. Il n'y a pas plus exilé, je crois, que l'artiste, la face d'ombre de la destinée humaine hantée par la revenance encore. Vous savez qu'il n'y a pas de revenance, par exemple, dans la mythologie égyptienne, c'est impossible. Parce que le monde des morts, le livre des morts, c'est le monde parfait. Donc il n'y a pas de revenant. Et celui qui revient, celui qui incarne la revenance encore, eh bien, il ne veut pas forcément quelque chose. Il veut à nouveau s'incarner, il veut à nouveau un nouvel accès dans la création la plus subjective. Alors vous savez que Freud a écrit, en 14-18, il a écrit un texte très fort, justement, impressionné par la grande guerre, au-delà du principe de plaisir, où il parle justement de l'automatisme de répétition, de la pulsion de mort, et ce conflit entre Héros et Thanatos. Il n'a pas cessé d'interroger la guerre, Freud. Lisez aussi cette lettre à Albert Einstein, « Pourquoi la guerre ? » en 1932, « Pourquoi la guerre ? » C'est d'ailleurs une lettre qu'on devrait relire aujourd'hui, qui est tellement forte, tellement belle, tellement incantatoire. Alors, 10 books au golem, chez Serge, golem libérateur ou golem destructeur. Un golem qui suit différentes voies individuelles ou collectives, des portes d'Auschwitz à Hiroshima, en passant par le génocide, le totalitarisme qui se multiplie. Qu'est-ce que c'est finalement ce génocide qui dénie un groupe d'êtres humains, le droit à la naissance et à la mort ? N'est-ce pas ce que Gunther Anders appelle le vampirisme collectif, le traumatisme de masse ? Et là, je rends encore une fois à la colonie pénitentiaire de Kafka, Kafka qui, pour Serge, justement, alors décidément, on est raccord, Kafka qui est ici, l'ombre de l'ombre, peut-être Kafka le 10 books de Serge, à moins que Serge soit le 10 books de Kafka, mais Kafka, l'artiste de la fin, qui a déjà prophétisé toute l'horreur des régimes politiques totalitaires, il faut relire la colonie pénitentiaire, c'est monstrueux, et dans son essai, le temps de l'exil, temps de l'exil d'ailleurs de Shmuel Trigano qui pourrait tout à fait illustrer l'œuvre macabre, fantomatique de Cantor, il y a cette longue méditation, qu'est-ce que c'est ? Être jeté sur la route par les holocaustes, par la fureur du totalitarisme, par l'anéantissement, être jeté sur la route alors que nous sommes déjà des réfugiés, des migrants, lors même que nous sommes expulsés du ventre de nos mères, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous coupe la vie, la lumière, et bien, il y a justement le fait qu'on a plus de racines, plus de parents, plus d'enfants, qu'est-ce qui peut expliquer le retour dans la résilience, la revenance en corps, dans le corps et dans l'esprit ? Oui, l'œuvre de Serge est toujours en compagnie d'une mystérieuse présence, que ce soit Kafka, Victor Hugo, dans sa maison de Gerneset, qui ne cesse d'invoquer les esprits, Proust, à leur recherche d'un impossible paradis de l'enfance, des deux mondes, le divin et le terrestre, qui sont très perceptibles chez Serge, mais qui se sont fracturés. L'art est aussi une tentative pour briser la douleur qui les sépare. Quand je pense à Serge, je pense à un poème de l'argentin Juan Helman, qui était d'origine juive, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup subi la dictature de son pays, mais qui a écrit un poème magnifique inspiré par Isaac Louria qui est l'orphelin. Qu'est-ce qu'il dit, Juan Helman, dans l'orphelin ? Que se passe-t-il ? Pourquoi me poursuis-tu ? Il parle à Dieu. Pourquoi me poursuis-tu ? Pourquoi ? Suis-je ton ennemi ? Pourquoi me tends-tu des pièges ? Pourquoi me harcèles-tu ? Pourquoi me plantes-tu ta fièvre dans la chair ? Alors que mon âme rêvait de te suivre pour me reposer à l'ombre de ta main, tu me fais pleurer comme un orphelin. Tu me fais pleurer devant le gardien nocturne. Pourquoi me fais-tu pleurer alors que je suis néant et néant, je deviens moi qui étais destinée à la douceur de vivre ? Il y a vraiment ce poème de l'orphelin incroyable. Et Serge, Serge, quand on revise, c'est le grand peintre. Le grand peintre de l'éros violent, des femmes, du sexe des femmes. Mais c'est surtout un grand peintre tragique qui porte un regard parfois malicieux parce que Serge peut être le Dibouk de son Dibouk. Mais surtout, l'ombre de l'ombre des beaux jeunes gens assassinés. Les beaux jeunes gens de jadis, assassinés à Auschwitz, qui ne cessent de planer sur son inspiration comme une raperie noire, alors même que Serge s'efforce d'exorciser son angoisse par la couleur, par l'absurde, par ses synagogues hantées de fantômes et de rabbins. On pense, bien sûr, à Egon Schill. On pense à Kokoschka. On pense à Kubin. On pense à Victor Hugo. On pense à Richard Gerstel. On pense à Max Oppenheimer. On pense à Van Gogh. On pense à toute une kermesse dégérie de sucubes lubriques qui ouvrent le bal. Parce qu'il y a quand même un fantastique dans la littérature yiddish incroyable. Chez Peretz et Mandélé, chez Bachevi, Satan à Goretz. L'idée d'un yiddish langue de spêtre, de royaume de mort et royaume des survivants, surtout des survivants, dans l'exaspération des limites. Et depuis le fond obscur de la mémoire du survivant de la Shoah, mémoire hallucinée qui se trahit ici dans le jaillissement des spectres, le monde en l'envers et le miroir grotesque de Koulbak, de Rohrman, de Kafka, de Bachevi, comme un sismographe frédétique. Il dresse ses synagogues hallucinées dans le souvenir d'une ombre babylonienne parce que sa peinture va imposer le talit bleu, le talit bleu, l'incroyable t'es réveillé, cette couleur d'azur impossible, c'est un Dostoyevski qui a lu la cabale, Serge. C'est un Dostoyevski déchiré, c'est Raskolnikov, talmudiste, c'est Raskolnikov et c'est... Ne me regarde pas comme ça. Cette angoisse de Tadouche Cantor, ce tragique déchiré, ces synagogues qui tremblent dans le feu intérieur. Vous avez vu ces synagogues ? Elles cristallisent la beauté, c'est un traumatisme interne, c'est vrai qu'il vient cristalliser toutes les formes, mais ce sont des illuminations cabalistiques et il faut les voir comme des illuminations cabalistiques. Qu'est-ce qui foisonne en lui et sur ces toiles ? Quand je parle d'expressionniste, je parle de la noirceur, la noirceur magnifique d'un Mouk, la palette flamboyante d'un Van Gogh, d'Arnold, la palette de vibrations, de mouvements intenses qui font vivre, un peu comme Soutine. Pensez à Soutine, des mûrges de la nature, bâtisseurs de couleurs, éventreurs de bœufs, de Rembrandt, la chair qui saigne, pensez à la charogne aussi de Baudelaire, j'ai gardé la forme, et l'essence de mes amours, décomposée. Que va chercher Serge dans la littérature ? La rencontre avec les fleuves extatiques, presque héraclitéens de la douleur, la couleur de Van Gogh, l'érotisme parfois, le mysticisme. Serge féconde son œuvre avec ses fantômes. Car les morts peuvent nous féconder, c'est vrai, au-delà même du d'e-book, liant en perspective cette expression vitale presque dionysiaque, extatique. Ainsi s'exprime une sorte de démonisme plastique, le d'e-book, le cosmos, Carliach et Serge, la pureté de l'esprit qui s'intensifie dans la danse macabre, danse macabre qui le place au premier rang de la filiation ontologique de l'histoire de l'art occidental avec les Hans, Badengrin, les Kranach, les Klimt, toute cette filiation magnifique ici. Et souvent, ce mouvement se multiplie, c'est un art visionnaire et morbide, de somptueusement agonique. Et pourtant, il y a ces figures de femmes qui sont presque comme des figures de sirènes, des figures totem. On pense au portrait de Kurt Plama. Le portrait de Kurt Plama, c'est un tableau qui a été fait en 1917 par Hans Boker, qui était un grand expressionniste autrichien, qui a peint le portrait de son jeune beau-frère mort à 17 ans dans les tranchées. Et il y a quelque chose là qui annonce déjà Serge, qui brûle parce que c'est le pathos de Van Gogh, c'est le souffle de feu du plus profond tragique. Ce sont les écrits de tous les poètes expressionnistes, de Haim, de Trackel, de Gottfried Ben, ce souffle tragique et brûlant qui emporte tout, qui emporte tout. Parce que ce que vous voyez là, ce sont les métaphores des mystères de l'univers. Serge est un peintre des mystères de l'univers qui va transporter le spectacle des synagogues et des temples en un flambrement visionnaire. Dans sa peinture, il n'est que pulsation, pulsation, pulsation du monde. Empathie passionnée aussi pour un monde qui le refuse, mais empathie passionnée. Ses autoportraits ici ne sont que mouvements intenses, métamorphoses de la couleur, expression vitale et extatique. dépassant les notions de travail hegélienne et même des notions d'extase nichéenne, il y a ici des états internes propres à l'expressionnisme portés à l'éclatement des choses parce que Serge atteint à travers la résilience la célébration de l'élan vital. Ce que vous voyez là, c'est la joie, la joie dionysiaque de la couleur qui s'associe ici à ce que Walter Benjamin appelait une esthétique du choc. On est dans la pâte vibrante. La pâte, vous voyez les coups de pinceau, il y a une violence magique, un spasme presque dans sa peinture qui est extraordinaire. Le rouge, vous avez vu ce mur rouge dans l'exposition ? C'est magnifique, le rouge de ces tableaux qui rejoint la vision tragique parce que Serge n'expose pas seulement la tragédie en général, non pas la lutte de l'esprit contre la matière mais l'indissolible union de l'esprit et de la matière pourpre, incarnat. Le pourpre, le vermillon, l'incarnat qui vont restituer la matière dans ses profondeurs palpitantes. Oui, on pense à Soutine, oui, on pense à Fautrier, au grand sanglier ouvert, à sa pourpre gluante, à l'éventration, au nada de Goya, au jamais plus de l'irlandais Bécon qui fait hurler ses cardinaux dans des cages d'ossements. Oui, il y a le cri viscère, entraille, débordement presque chaotique, il faut voir ses synagogues comme des carcasses de boeuf éventrés dans une vie intérieure, un organisme parce que sa peinture est totalement spirituelle et en même temps totalement organique et c'est son génie qu'il fait de l'emploi de l'incarnat, du vermillon, du magenta, le sucre des épaisseurs vibrantes et vivantes parce que Serge Cantorovic c'est aussi un peintre de la vie, des variations de rouge paradisiaque infinie qui sont comme l'expression surnaturelle d'une vie visible parce que qu'est-ce que c'est l'art ? C'est nous faire toucher à une révélation de nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous fait toucher à l'invisible, même à travers une chair qui saigne, à travers des perles rouges, à travers un talide qui glisse sur une épaule, cette inspiration de Serge Cantorovic qui puise aussi dans Courbet, dans Renronte, dans l'irréalisme byzantin torturé d'un gréco et qui donne naissance à l'image peinte et l'image peinte c'est cette intériorité de nous. Vous savez, il y a un film extraordinaire, c'est le guépard de Visconti et dans le guépard il y a une scène incroyable. Si on aime plus Bert Lancaster que l'homme de l'ence qui est mon cas, il y a une scène où le prince Salina entre dans sa bibliothèque, c'est la scène la plus belle du film, tout est là, tout le génie de Visconti pour nous faire comprendre ce qui est la peinture et tout à coup il regarde un tableau de Greuse, c'est un tableau d'un père qui est en train de mourir devant ses enfants et à ce moment-là le prince Salina prend conscience de son vieilisme et prend conscience de la finitude et ensuite tout ce qui reste du film c'est finalement c'est un vieillard quand il sort de cette bibliothèque parce que l'art, la peinture ce n'est pas la simple apparence c'est aussi quelque chose qui est comme un miroir un miroir intérieur et si ça ne nous fait pas prendre conscience d'une révélation sur nous-mêmes c'est que ce n'est pas vraiment de l'art et là je peux dire que Stache quand on revit c'est un immense artiste parce qu'il y a cette force vibrante cette image intérieure presque cette pulsion scopique Lacan dirait la pulsion de Méduse quelque chose qui vous up qui vous retient en vous et ces synagogues incroyables où le roi des chenoraires le roi incroyable d'Israël Svangui c'est la splendeur viscérale qui va je dirais s'élargir à des dimensions absolument cosmiques le mystère tragique c'est la phosphorescence de la mort et de la vie dans ces chandeliers de synagogues dans ces menorah quelque chose qui brûle qui brûle intensément au-delà de tout et Serge Cantorius va traduire ce paradoxe comme une tension parce que s'il met un nu c'est qu'il donne s'il met un nu c'est qu'il révèle s'il met un nu c'est qu'il s'immerge dans la splendeur de la vie parce que vivre ici est une splendeur et tout ça va résonner à travers les touches tourbillonnantes vous avez vu cette dissolution même du réel c'est dans l'espace autant que dans le temps une sensation lumineuse qui va se prolonger à travers le rouge le jaune le bleu le noir qui nous font vivre je dirais l'instant comme une éternité et la lumière comme une étincelle incréée et là c'est la splendeur le jaillissement vigoureux justement à travers le rouge et cette quête je dirais ce langage éclairdu qui est dans la dans la tempête comme dit le Talmud là où il n'y a pas d'homme où il n'y a plus d'homme et force-toi d'être un homme c'est ça la leçon donnée à l'orphelin qui doit tout à coup se dresser et penser à Néli Saxe qui disait Néli Saxe qui est une survivante elle aussi une orpheline qui disait toute ma vie j'ai embrassé les morts toute ma vie j'ai embrassé les morts princesse de deuil qui revenait vers moi je ferais chanter la cendre je ferais chanter la cendre et penser à Edmond Javès qui disait notre fleur dont la corolle est de cendre a autant de pétales que nous avons poussées de cris il y avait des poèmes dans la cendre des poèmes qu'on peut briser les corps et les âmes on peut casser les êtres humains on ne peut pas briser leur force de résistance et de résilience parce qu'il y a comme un mystère là comme un mystère qui vibre et la peinture de Serge quand on revit elle est dans ce mystère du poème qui chante sous la cendre et du feu qui revient par-delà la cendre et on peut penser à Edson Katzenelsson le chant du peuple juif assassiné qui est un des plus beaux textes qui n'a jamais été écrit Edson Katzenelsson qui a vu toute sa famille déportée et lui aussi à la fin Charles Reznikov pleurait après aux juifs se lamentait encore pensez à ce qu'a dit Adorno cette phrase trop commune et trop célèbre mais ceux qui la citent n'ont pas lu la suite parce que des années après Adorno a dit justement il faut écrire des bohèmes il faut peindre après aux juifs il faut continuer à créer parce que la création c'est la conscience la plus objective de la souffrance humaine et ce que nous dit la peinture de Serge c'est aussi cela qu'il faut continuer à écrire par-delà pour ceux qui continuent à mourir sans ces cultures pour ceux qui continuent à mourir dans l'indifférence absolue et peut-être que la peinture c'est l'acceptation là je renvoie au philosophe Hans Jonas des limites de ce qu'est la vie qu'est-ce que c'est la responsabilité de l'homme puisque Dieu s'est rétracté dans l'univers puisque la blessure originelle est restée ouverte qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est cette création à laquelle Dieu lui-même a demandé un nom Dieu a demandé selon les cabalistes je me réfère toujours à Isaac Loria à demander à l'homme de donner un nom à la création mais peut-être que c'est en acceptant la souffrance en acceptant que les fantômes fassent partie de nous et Dieu sait que cette exposition est pleine de fantômes Bruno Edan mort à 23 ans qui est là parmi nous Michel Haddad qui est là dans l'œuvre de son frère toujours les beaux jeunes gens assassinés du temps jadis de tous ces beaux visages des morts qui sont comme les visages des anges qui nous entourent peut-être qu'on doit accepter la souffrance en acceptant aussi qu'il y ait aussi un refuge d'espoir que pourra être restauré un jour l'ordre perdu c'est peut-être aussi ce que cette exposition espère restaurer quelque chose du lien entre les morts et les vivants restaurer quelque chose qui a été perdu du passé c'est pour ça que c'est pas une exposition comme les autres et qu'est-ce que c'est l'union des vivants et des morts vous le savez bien la fin de l'histoire n'est pas pour demain parce que la fin de la douleur humaine n'est pas pour demain et que la douleur de l'histoire elle ne se projette pas dans d'autres mondes mais elle part de la réalité elle peut déboucher sur elle dans une sorte de miracle d'amour et de calamité c'est comme ça que je pourrais aussi caractériser l'oeuvre de Serge miracle d'amour et de calamité comme disait Gachon Cholem l'infini brille à travers le fini et le rend plus réel et non pas moins réel qu'est-ce que c'est la blessure ? qu'est-ce que c'est la blessure ? toute l'oeuvre de Serge nous dit ce qu'est la blessure pour citer on pourrait citer Héraclite John Donne Hubert Haddad un monstre et un chaos on pourrait citer Pech-Benevski on pourrait citer Kubin ou Kafka ou Proust sur l'impossibilité même de sonder cette blessure parce qu'elle est insondable par essence nous Djalal Adloumi a dit quelque chose de magnifique la blessure c'est là où pénètre la lumière c'est donc une ouverture extraordinaire et l'art la peinture c'est une ouverture extraordinaire et peut-être qu'il faut penser encore une fois qu'au delà du fini et de l'infini qui brille à travers cette blessure originelle on peut penser encore une fois à Kafka Kafka qui est là parmi nous et toujours dans l'oeuvre de Serge Kafka qui est comme un jumeau pour Serge et qui disait c'est très beau il n'y a rien de plus beau que ce que dit Kafka sur la peinture sur l'art sur l'écriture écrire peindre c'est la prière c'est comme prier c'est comme prier devant le buisson ardent mais ne jamais être consumé ne jamais être brûlé par ce buisson être éclairé du plus profond de soi et peut-être qu'il faut citer quelque chose de magnifique qui pourrait tout à fait éclairer l'oeuvre de Serge quand on revit c'est même toute cette exposition une phrase de Kafka encore dans ses carnets qui dit et il a vraiment je pense raison au delà des références au livre de la slendeur au Zohar à Maïmonide ce qu'il dit là c'est quelque chose qui éclaire tout qui rassemble résilience résistance blessure rétractation timusoum réunion disjonction il dit il se peut il est fort probable que la vie se tienne à côté de chacun d'entre nous dans toute sa splendeur mais nous ne la voyons pas toujours parce qu'elle est un visite voilée comme une musique loin et je vous remercie merci d'être venu m'écouter mais il y a chez Serge justement comme chez Maïmonide quelque chose qui indique que Dieu peut être aussi présent sur le mode de la présence la plus voilée et que l'art nous dit aussi qu'il faut jouer dans la matière imaginaire dans la matière des fantômes dans la matière la plus brûlante et que là aussi peut-être il arrive un miracle il arrive le miracle de dépasser sa douleur et d'être enfin un artiste génial comme les sages Kantorowicz c'est à dire que l'art est une prophétie peut-être qu'il faut s'affronter aux chiens qui gardent le paradis et les vaincre avec la même épée flamboyante et il y a là quelque chose qui est de l'ordre là maintenant du combat de la résistance quelque chose qui essaie aussi dans cette exposition posséder magnifiquement l'univers et posséder aussi la forme des fantômes et je crois que ça la fable cosmique de l'art lorsque c'est un art du dépassement de la douleur peut permettre cela voilà je vous remercie Merci.